Selon l'auteur américain Richard Bach, l'âme sœur est une personne dont les serrures sont adaptées à nos clés et les clés à nos serrures. Notre véritable personnalité émerge une fois que nous nous sentons suffisamment en sécurité pour déverrouiller les serrures, ce qui nous permet d'être qui nous sommes vraiment. Personne ne peut vous combler comme le fait votre âme sœur, qui est la définition de l'amour et de la relation parfaite. Entre l'âme sœur, l'autre moitié de votre cœur, et un partenaire de vie, quelqu'un de pratique mais incapable de déverrouiller vos portes intérieures, il y a un grand fossé. Vous faites l'expérience d'une plénitude, d'une guérison et d'une intégrité totale avec votre âme sœur, comme si toutes les pièces du puzzle étaient en place. Bien qu'il soit un ami fidèle et un compagnon pour la vie, un partenaire de vie ne peut jamais vraiment vous compléter en esprit. Parce que nous nous arrangeons pour diverses raisons, beaucoup d'entre nous continuent d'entretenir des relations de compromis. Nous pouvons être inconsciemment terrifiés à l'idée d'être seuls parmi eux. En outre, comme nous avons été créés avec la capacité de donner et de recevoir de l'amour, il est tout à fait naturel que nous nous mettions en couple avec d'autres personnes. Cependant, dans certaines situations, nous prolongeons à tort des relations qui ne sont censées durer que peu de temps. Dans d'autres cas, nous sommes censés avoir des enfants avec notre conjoint, mais pas rester avec lui pour toujours. Dans d'autres relations encore, nous sommes confrontés à un mélange de sentiments contradictoires qui nous laissent perplexes. Dans certains partenariats, nous devons rester avec une personne pendant un certain temps pour clôturer un karma. Il est essentiel que vous compreniez la fonction que cette personne jouera dans votre vie, que vous soyez déjà marié, en couple ou que vous envisagiez de le faire. Il existe des caractéristiques spécifiques qui témoignent indubitablement d'un lien avec l'âme-sœur ou de l'absence d'un tel lien. En examinant chaque élément des signes que vous allez découvrir dans cette vidéo, pensez à votre conjoint actuel ou potentiel et déterminez s'il correspond à la définition de l'âme-sœur. Un bar oblique c'est quelque chose de profond. Il est presque impossible de décrire l'émotion que procure la découverte de l'âme-sœur. Il s'agit de quelque chose de profondément intérieur qui communique avec vous à un niveau qui transcende le monde matériel. L'identification d'une personne partageant les mêmes idées est à la base de la relation, qui transcende la simple attirance ou l'affection. Vous vous sentez en paix et comblée lorsque vous êtes avec votre âme-sœur. Elle vous donne le sentiment d'avoir retrouvé une partie de vous qui vous manquait, ce qui vous donne l'impression d'être entier. Au niveau émotionnel, intellectuel et spirituel, vous êtes attiré par elle. La meilleure version de vous-même émerge lorsque vous êtes avec votre âme-sœur. Vous ressentez un regain de vitalité, d'inspiration et de capacité à atteindre vos objectifs. Elle vous incite à être authentique et à suivre vos passions. Elle vous encourage dans vos efforts et reste à vos côtés quoi qu'il arrive. Votre âme-sœur est toujours là pour vous en esprit, même lorsque vous êtes séparés. Son amour vous permet d'aller de l'avant parce que vous pouvez sentir sa présence dans votre cœur et votre esprit. Vous pouvez même communiquer sans utiliser de mots grâce à la télépathie. 2. Les flashbacks Si votre moitié est votre âme-sœur, il est possible qu'elle ait croisé votre chemin dans des vies antérieures. Les âmes-sœurs décident souvent de se réunir dans la vie actuelle et d'entreprendre un voyage commun à travers le monde. Il se peut que vous ayez des flashbacks soudains et brefs de votre âme-sœur. Il est également possible que vous ayez un sentiment étrange de déjà-vu, comme si un moment particulier se répétait et avait déjà existé auparavant, dans un lieu différent. 3. Vous vous comprenez Finir les phrases de l'autre n'est qu'un aspect de la profonde connexion que partagent les âmes-sœurs. Il s'agit d'une synergie entre deux personnes qui sont en phase l'une avec l'autre à un niveau fondamental. Ce type de lien n'est pas exclusif aux relations romantiques, mais lorsqu'il se produit entre partenaires, il s'agit d'une indication claire de l'existence d'une âme-sœur. Les âmes-sœurs comprennent intuitivement les émotions et les pensées de l'autre et communiquent sans avoir besoin de mots. Leur connexion est indéfectible et ils partagent un lien profond qui va au-delà de la simple complémentarité. Trouver l'âme-sœur, c'est trouver quelqu'un qui vous complète, qui fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous et qui vous soutient dans votre développement. Finir les phrases de l'autre peut sembler anodin, mais c'est un signe puissant du type de connexion que partagent les âmes-sœurs. C'est la preuve que deux personnes sont faites l'une pour l'autre et que leur lien est inégalé. 4. Vous craquez pour ses défauts Même les âmes-sœurs connaîtront leur lot de haut et de bas, car aucune relation n'est sans faille. Mais il sera beaucoup plus difficile de rompre ce lien. Les âmes-sœurs trouvent qu'il est plus simple de supporter les défauts de l'autre et même de les chérir. Si vous acceptez les qualités et les défauts de chacun et que vous vous aimez tel que vous êtes, votre relation a plus de chances d'être une âme-sœur. 5. C'est très intense Une relation d'âme-sœur peut être plus intense que d'autres types de partenariats, à la fois dans ses aspects positifs et parfois négatifs. Cela est dû au fait que les âmes-sœurs doivent souvent travailler ensemble sur leur karma. L'élément le plus important est que, même en cas de difficulté, vous restiez déterminé à trouver une solution et que vous ayez la capacité de regarder au-delà des circonstances difficiles. 6. C'est vous deux contre le monde Il est fréquent que les âmes-sœurs considèrent leurs liens comme « nous contre le monde ». Tant que leur conjoint est à leur côté, ils se sentent tellement liés l'un à l'autre qu'ils sont prêts à relever tous les défis de la vie. Par-dessus tout, la loyauté et l'unité sont les fondements des partenariats entre âmes-sœurs. 7. Vous êtes indissociable sur le plan mental Il est courant de comparer la connexion mentale entre les âmes-sœurs à celles de jumeaux. Sans même échanger un mot, il semble presque savoir ce que l'autre pense ou ressent. Lorsque deux personnes sont des âmes-sœurs, elles ont un lien spécial qui ne peut être rompu ni par l'espace ni par le temps. Même si elles se trouvent de part et d'autre du globe, elles peuvent toujours faire l'expérience d'une profonde connexion mentale. Elles peuvent découvrir qu'elles ont les mêmes pensées au même moment ou qu'elles rêvent l'une de l'autre. 8. Vous faites l'expérience de la sécurité et de la protection Votre compagne doit toujours vous rassurer, quel que soit votre genre. En d'autres termes, si vous êtes un homme, votre compagne doit aussi vous défendre. Vous ferez l'expérience d'un ange protecteur à vos côtés. Votre âme-sœur n'est pas quelqu'un qui, intentionnellement ou non, exploite vos peurs. 9. Vous ne pouvez pas imaginer la vie sans votre partenaire. Lorsque vous trouvez l'âme-sœur, le lien n'est pas un lien ordinaire que vous pouvez rompre à tout moment. Quelle que soit la distance qui vous sépare, votre instinct et vos émotions vous ramèneront toujours à votre amoureux. Au-delà de l'attrait physique ou des intérêts communs, les âmes-sœurs partagent un lien spécial. Il s'agit d'une relation fondée sur le respect mutuel et l'acceptation des talents et des faiblesses de chacun. Une fois que vous avez rencontré votre âme-sœur, il vous est impossible d'imaginer votre vie sans elle. Vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour maintenir la relation, car vous pensez que cette personne mérite que vous fassiez de votre mieux. Le fait de savoir que votre âme-sœur est à vos côtés vous réconforte même lorsque vous devez relever les défis les plus difficiles. Lorsqu'elle communique, les âmes-sœurs ont tendance à se regarder dans les yeux plus souvent que les autres couples. Cela résulte naturellement de leur relation étroite. Parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux, c'est faire preuve d'ouverture, d'aisance et d'une confiance totale. La beauté du libre-arbitre réside dans le fait que vous pouvez commencer, renforcer ou modifier n'importe quelle relation. Que vous et votre partenaire soyez des âmes-sœurs ou simplement deux personnes qui ont accepté les qualités et les défauts de l'autre, le choix vous appartient. L'un des trésors les plus précieux de la vie est d'être avec son âme-sœur. Et si vous pensez avoir découvert votre âme-sœur, je vous souhaite d'innombrables jours de bonheur et de rire ainsi que de nombreuses nuits d'étreintes passionnées pendant que vous reconstituez les nombreux secrets de l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !